Aujourd'hui, nous disons au revoir à l'un des sex-symboles français les plus emblématiques de tous les temps, Alain Delon. Avec ses yeux bleus perçants, sa mâchoire ciselée et son regard brûlant qui pouvait faire rougir la tour Eiffel, Alain n'était pas seulement un coup de foudre, il était le coup de foudre. Delon a explosé sur la scène à la fin des années 1950, devenant rapidement l'enfant chéri du cinéma français. C'était le genre de gars qui avait l'air de pouvoir voler votre cœur ou votre portefeuille sans effort. Son rôle révélateur dans Purple Noon, dans le rôle du dangereusement charmant Tom Ripley, a consolidé son statut de star mondial. C'était un homme qui faisait passer le fait d'être méchant pour quelque chose de bien. Et puis il y a eu le guépard. Sérieusement, si vous n'avez pas vu Alain dans le rôle de l'aristocrate Mossad Fabrizio, faites-vous plaisir et lancez-vous. C'est le genre de performance qui vous fait vous demander s'il y a quelque chose dans l'eau française qui ne fait qu'engendrer le sexe à pile. Le magnétisme d'Alain était si fort que même la caméra a dû travailler dur pour suivre. En vieillissant, Alain a évolué vers des rôles plus matures, mais n'a jamais perdu cette aura de cool sans effort. Qu'il incarne un flic, un gangster ou n'importe quel autre personnage, Delon a dominé l'écran. Ses derniers rôles n'ont peut-être pas été aussi tape à l'œil, mais ils étaient tout aussi convaincants. Considérez-le comme l'équivalent français de Sean Connery, une légende qui n'a fait que s'améliorer avec l'âge. Ce ne serait pas Alain Delon sans un peu de controverse. Il était connu pour sa personnalité fougueuse et, disons simplement, pour ses opinions politiques intéressantes. Mais ne nous enlisons pas dans le drame, car quand on est aussi beau, les gens ont tendance à beaucoup pardonner. En dehors de l'écran, la vie d'Alain était tout aussi captivante. Avec des relations qui se lisent comme un who's who des beautés européennes, la vie amoureuse de Delon était aussi légendaire que sa carrière. Il a peut-être commis quelques faux pas, d'accord ? Peut-être plus que quelques-uns, mais cela ne l'a pas empêché de devenir un symbole de l'âge d'or du cinéma français. Alors, félicitations à Alain Delon, un homme qui a prouvé que parfois, il est bon de juger un livre à sa couverture, surtout quand la couverture est aussi belle. Repose en paix, toi, bel homme compliqué.